C'est bon ? Voilà, c'est bon. Bienvenue au siège, je vous remercie, merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue à vous, monsieur le président national, mesdames et messieurs les membres du territoire, mesdames et messieurs les régionaux, les départementaux, et tous les autres militants du gouvernement pour l'avenissance du Cameroun, mesdames et messieurs les professionnels des médias, le journaliste, le reporter dimanche, la responsable politique, mesdames et messieurs, voici le temps pour lancer cette conférence de presse du mouvement pour la réunissance du Cameroun, donné par son président national, au sœur Maurice Cameroun. Monsieur le président, je vous passe la parole. Merci, monsieur le président de la République, présentateur. Mesdames et messieurs de la presse, je vous souhaite à nouveau une salereuse bienvenue au siège du mouvement pour la réunissance du Cameroun. Je vous remercie pour votre disponibilité chaque fois que nous vous sollicitons pour commenter un moment d'actualité ou pour vous présenter certains aspects de nos activités. Je vous ai dit la semaine dernière que nous allions tenir cette semaine une conférence de presse consacrée particulièrement aux questions d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes en année, pratiquement en année électorale, j'allais dire préélectorale, mais en novembre nous sommes presque le jour, le jour, à un mois de la prochaine élection, présidentielle. Dans un système démocratique, la clé de l'accession au pouvoir, c'est l'élection. Et il est important que, si vous ne connaissez pas qui la soutient, vous ne pouvez pas m'empêcher de voir la salle de l'accession, elle va quand même être dans l'accession. Donc, il est important donc de veiller à ce que le jeu électoral soit le plus crédible ainsi, afin de susciter l'adhésion des citoyens, de permettre la tenue d'élections apaisées et d'éviter des crises post-électorales. D'ailleurs, électorales, parce que parfois ça peut se passer le jour même de l'élection de l'élection de l'invente. Notre souci, donc, en tant que parti politique, est de veiller au bon dévouement des opérations électorales et des institutions, en passant par les élections jusqu'à la communication des résultats. Il nous semble que c'est la fonction première d'un parti politique et nous y veillons particulièrement parce que nous croyons au jeu démocratique. Nous, remercé, nous avons toujours dit, c'est devenu notre slogan, le changement dans l'affaire et par les urnes. Vous comprendrez donc que notre attention, vigilance, se porte sur la manière dont les sont prises en compte pour leur participation au jeu électoral, la manière dont se dérouleront au moment venu les opérations électorales elles-mêmes et comment, effectivement, on aboutira à la programmation des résultats. La conférence nous reste aujourd'hui, donc, à pour terme central, la question des inscriptions sur le jeu électoral, avec un autre point pour répondre aux soucis exprimés la dernière fois par un journaliste, je crois, RRF, si je me trompe, la plainte que nous avons déposée contre certains membres du Conseil constitutionnel. J'avais fait promesse de revenir sur ce point aujourd'hui, puisque c'est lié aux questions électorales, le Conseil constitutionnel, et dans l'instance centrale, j'allais dire chargée de la régulation, en fait, du jeu électoral dans notre pays. Donc, vous me permettrez, dans un premier point, d'examiner ou en tout cas de vous présenter ce que nous appelons les manipulations frauduleuses, les inscriptions sur les listes électorales par la direction générale d'Elecam et ses partenaires techniques allemands. Il faut croire que le directeur général d'Elecam et son équipe de fraudeurs impénitents composés, entre autres, de partenaires entre guillemets techniques allemands, disaient que les defrientes et feridos nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Tous les observateurs nationaux et internationaux peuvent témoigner que depuis au moins l'ouverture de la campagne des inscriptions sur les listes électorales pour 2 janvier 2024, la direction générale d'Elecam n'a rien épargné pour briser l'engouement et la mobilisation exceptionnelle des campagnes. Au Cameroun même et en diaspora, le directeur général d'Elecam s'est obstiné à violer le code électoral pour empêcher au plus grand nombre de citoyens camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Tout se passe comme si l'engouement de nos compatriotes contrariait leur plan, notamment l'objectif de bloquer le code électoral autour de 7,5 millions d'électeurs. Par rapport au Cameroun de la diaspora, Eric Ham s'est arrogé à travers son directeur général « Les pouvoirs du législateur », rien de moins que ça, pour conditionner les inscriptions à des documents parfois irréalistes, en tout cas non pré-écrits par la loi. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'en l'état actuel de la législation, le seul document exigible pour s'inscrire sur les listes électorales pour les Camerounais de l'étranger est le passeport. Je mets donc en garde les diplomates camerounais et autres agents de l'État en service dans nos représentations diplomatiques qui s'occupent de ces inscriptions. Notre code pénal contient des dispositions permettant de les poursuivre personnellement en cas d'abus ou de non-respect de la loi. S'ils veulent endager leurs responsabilités personnelles libres à eux, « Aux autres pas, nous procéderons systématiquement à des dépôts de plainte pénale contre quiconque violera la loi et, en l'occurrence, les droits des Camerounais à exercer leurs droits signés et politiques prévues par les lois, la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Camerounais. » Bien évidemment, certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. « Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la route m'ouvre et parfois plus vite qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi chacun a intérêt à se mettre du côté de la loi et non le contraire. » Toujours en diaspora, alors qu'au terme de la loi, la période annuelle des inscriptions sur les listes électorales va du 2 janvier au 31 août, dans plusieurs pays, la Direction générale de l'ÉCAP a ramené cette période parfois à quelques semaines, voire quelques jours seulement. Nous détenons de nombreuses preuves de cette situation arbitraire et inacceptable. Vous avez tous vu circuler des communiqués officiels de plusieurs de nos ambassades consacrant cette fraude électorale grave et surtout assumée par les responsables délicats. A ces faits s'ajoutent la publication d'un nombre total surréaliste des inscrits sur les listes électorales pour l'année 2024. En effet, selon le Directeur général de l'ÉCAP, sans ouverture des listes électorales en diaspora depuis le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, et donc, sans aucune possibilité de recoulir à la potion magique de Fraudke, le toilettage, du nombre des inscrits. Le nombre des inscrits a miraculeusement fondu sur la liste rendu publique par communiqué le 10 janvier 2024. Ça, c'est de l'arbre, mais un arbre grossier des fraudes électorales. C'est ici qu'intervient la responsabilité criminelle des entreprises allemandes, Giseke de Wihlent et Félidos, partenaires techniques de VK. En effet, ce sont ces partenaires qui ont conçu le logiciel d'inscrits sur les listes électorales. Ce système paramétrait pour donner au final le nombre total d'inscrits par pays en ce qui concerne la diaspora, par régions, départements communes et bureaux de vote en ce qui concerne le territoire national, décide à l'avance et sans rapport avec les autres institutions. C'est un système mortifère pour notre démocratie. Ici au Cameroun, si Élécan a ouvert les instructions dès le 2 janvier 2024, vous avez tous été témoins de toutes les manœuvres grossières du directeur général d'Élécan pour décourager et même empêcher les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Par un communiqué contraire à la mission même de l'organisme qu'il dirige, le directeur général d'Élécan a sommé ses collaborateurs de clôturer les inscriptions en semaine à 15 heures et surtout de ne pas faire d'inscription dès samedi et dimanche, soi-disant pour respecter le droit du travail. Lui qui utilise les véhicules de fonction dès le week-end et sans aucun lien avec le travail pour lequel il est grassement payé et qui multiplie les réunions bidons, les réunions aériennes, c'est-à-dire on paye votre présence à la réunion après 15 heures en semaine ainsi que les samedis et dimanches. En plus de l'esprit d'arbiturant les horaires des inscriptions, le directeur général d'Élécan a organisé le sabordage de cette opération en refusant de mettre à la disposition du nombreux publics des kits d'inscriptions suffisants pour absorber l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais. Nous sommes là face à une volonté assumée de fausser les résultats finaux du système résidentiel à Péril. Alors que la loi fait déléguer un organisme indépendant, le directeur général l'a placé sous la tutelle du pouvoir dont il agit sous la dictée. N'est-il pas militant du RDC ? Donc il est resté d'ailleurs militant et l'assure publiquement. Que dit de la violation de l'article 80 du code électoral en 2023 ? Vous avez constaté comment, récemment, dans un procès intenté par M. Abdurahman Baba Amadou, contre M. Éric Essousset, directeur général d'Élécan, pour violation de l'article 80 du code électoral, « Par une gymnastique juridique, le président du tribunal, le grand d'instant, Mufundi, a refusé, en violation de l'article 18 alinéa 2 de la loi numéro 2006, du 29 décembre 2006, portant organisation judiciaire, de se prononcer sur une infraction qui relève pourtant manifestement de sa compétence. » Malgré tous les obstacles dressés par le directeur général d'Élécan avec le bon coup de ses partenaires techniques, au 21 août 2024, Élécan s'est presque résigné, pourrait-on dire, à admettre que 8,111,960 Cameroonais étaient déjà formés et inscrits sur les listes électorales. Mais ceci n'était manifestement qu'une manœuvre tactique, car Élécan comptait sur sa boîte secrète, le poids d'État, pour déboucher, pardon, pour toucher, vous l'avez-je dit, l'enthousiasme des Camerounais en taillant sévèrement dans le nombre final d'électeurs inscrits. Dans le cadre de la publication des listes électorales provisoires, alors que l'article 78 alinéa 2 du Code électoral dispose clairement, je cite, que le responsable du démembrement départemental d'élections Cameroun transmet des listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard, le 20 octobre, le 16 octobre 2024, Élécan a mis en circulation un tract non signé dans lequel on pouvait dire que les listes électorales seraient disponibles plutôt à partir du 20 octobre 2024. La loi dit le 20 octobre au plus tard, le directeur général d'Élécan dit à partir du 20 octobre, violent ainsi le délai légal de l'affichage des listes électorales provisoires. Des semaines après le 20 octobre 2024, plusieurs communes n'avaient toujours pas vu des listes électorales provisoires affichées. Juste un exemple, sur plus de 500 démembrements communaux du Bois-là, moins d'une centaine avaient d'objets d'affichage. Dans la diaspora, jusqu'au 6 novembre, des listes électorales provisoires n'étaient toujours pas affichées. Plus grave, en violation de la loi et sans concertation aucune avec les acteurs du processus électoral, certaines représentations diplomatiques du Cambon ont fixé des dates à leur convenance pour la faire des réclamations après affichage des listes électorales provisoires, les limitant parfois à une seule journée, voire quelques heures seulement. C'est le cas, par exemple, à Bruxelles. En outre, alors au terme de l'article 78 alinéa 2 qui dispose, je cite, « Les responsables du démembrement départemental d'élections Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondant au démembrement communaux concernés pour affichage. » Au plus tard, le 20 octobre 2020, je viens tout à l'heure de citer cet alinéa, je le prends ici, vous comprendrez pourquoi. On a constaté que c'est la Direction Générale de l'État qui a transmis aux démembrements communaux directement les listes électorales pour affichage, sous couvert des régionales, mais on n'est pas passé par les départementaux. Les démembrements départementaux qui, au regard de la loi, sont au cœur de la production des listes électorales provisoires ont donc été réduits au rôle de spectateur entre les démembrements régionaux et les démembrements communaux. Je donne tous ces détails afin que le Directeur Général de l'État sache que nous sommes au courant des actes précis. qui attestent que c'est trop. S'il veut contester ces faits graves, qu'il accorde aux Camulains la preuve que ce sont bien les responsables départementaux, c'est-à-dire les démembrements départementaux de l'État. Après la saisie, les vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, on fait une citation qui ont effectivement transmis aux démembrements communaux les listes électorales provisoires pour affichage au plus tard du 20 octobre. Je vous avais également révélé que le Directeur Général de l'État avait profité du prétendu toilettage pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'envente environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissier d'instructions, preuve légale par excellence de leurs restrictions sur les listes électorales. Comment peut-il se permettre de priver ainsi grand nombre de Camerounais de leurs voies civiles et politiques fondamentaux ? Car ce qu'on appelle système électoral biométrique au Cameroun est une énorme escroquerie d'ELECAM et ses soi-disant partenaires techniques allemands, qui a coûté près de 8 milliards de francs à notre équipe. Le vote n'étant pas biométrique, on se demande à quoi pourraient bien servir les empreintes digitales dans un vote manuel fondé sur l'identification du votant dont ELECAM détient une copie de la carte nationale d'identité ainsi que sa photo et qui, le jour du vote, se fait identifier par la dite carte nationale d'identité et le récépissier d'instructions délivrées par ELECAM. Je tiens à rappeler que depuis l'adoption du code électoral en 2012 et l'adoption de la fausse biométrique dans notre pays, c'est bien la première fois qu'on écarte des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour défaut d'empreintes digitales. Et puis, à qui la faute ? N'est-ce pas ELECAM qui délivre des récépissiers d'instructions et, ce faisant, donne des assurances aux citoyens qu'il est effectivement inscrits ? Lors de sa conférence de presse qui a suivi mes révélations, le directeur général d'ELECAM s'est livré aux insultes dont ils sont coutumés mais n'a démenti aucun des faits que j'ai portés à la connaissance de l'opinion. En effet, à cette occasion, il n'a ni contesté le chiffre de 120 000 inscrits arbitrairement en levée des listes électorales, ni contester le fallacieux argument d'empreintes digitales par lequel il a justifié le rejet arbitraire de la plupart des inspections, ni apporter la peur que ce sont les responsables des démentrements départementaux qui, en application de l'article 78 al. 2, auraient effectivement transmis aux démentrements communaux les listes provisoires à afficher. Si l'objectif, poursuivi par le directeur général d'ELECAM et ses fameux techniciens, n'est pas dénu au MRC et à l'Alliance politique pour le changement, comment expliquer que la purge électorale ne vise que des zones qui, selon le dernier scrutin électoral présidentiel, nous seraient favorables ? La région du centre, celle de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, dans la région du centre, en particulier spécialement de Mfoudi. Il s'agit d'une purge électorale par-bas. Tenez, à titre d'illustration, dans la commune de Batcha, dans les Bandos, sur 1265 esprits, ELECAM a rejeté sur 1100 esprits. Autrement dit, seulement 160 personnes ont échappé à la purgeuse électorale en cours. Le nombre de rejets, effectivement, licenciés à ce jour, est de 120 000 cas environ, soit 73 700 loges aux défauts d'empreintes digitales, 38 300 loges environ au doublon. La répartition des régions en détail dans les quatre régions ou dans les régions où ils sont concentrés, à savoir le centre essentiellement de Mfoudi, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le sud et l'est, se présentent comme sud. J'avais pensé qu'on pourrait faire une projection. Les techniciens de la maison en ont décidé autrement parce que j'ai les tableaux. Je voulais projeter pour que les journalistes puissent voir et en prendre connaissance. Régions, extrême nord, nombre minimum de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 5057. 100, et je dis une fois de plus 100, vous entendez principalement Mfoudi, nombre minimum de rejets aux défauts d'empreintes digitales, Nombre minimum de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 41 492. Nombre de rejets aux doublons, 774. Littoral, nombre de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 8 846. Rejets pour doublons, 36 538. Ouest, nombre de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 16 062. Rejets pour doublons, 1000. Sud, nombre de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 100. Est, nombre de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 2075. Total de rejets aux défauts d'empreintes digitales, 73 630. Rejets pour doublons, 28 310. Soit donc 111 940, c'est-à-dire à peu près 12 millions. La différence entre ces chiffres et les 120 000 cas de rejets que nous avions annoncés dans notre précédente déclaration sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est-à-dire environ 8 000 cas, s'expliquent par le fait que les listes n'ont pas été affichées dans tous les démembrements communaux et les cas, comme l'exige la loi, nous mettant dans l'incapacité de recenser effectivement tous les cas. que vous verrez bien que si les listes étaient entièrement affichées, nous atteignions le chiffre de 120 millions dont je vous avais parlé. Je vais voir, pour bien vous montrer l'ampleur de l'opération des décals, et le fait que c'est planifié et organisé, vous donnez la liste, j'allais dire le top 10 ou top 11 des villes et des communes en particulier, où il y a eu le plus grand nombre de rejets. Yaoundé 5, 14 237, rejets au défaut d'entre eux, 16 409, nombre d'inscrits au 31 août 2024, dont 97 % des inscrits de Yaoundé 5 ont été rejetés au défaut d'empreintés digitales. Yaoundé 3, 10 130 rejettent au défaut d'empreintés digitales, nombre d'inscrits au 31 août 2024, 13 273, dont 75 % des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés au défaut d'empreintés digitales. Yaoundé 7, 4 900, nombre d'inscrits au 31 août 2021, 8 182, dont 60 % d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. On continue. Bafou 102, 3744, rejets au défaut d'empreintés digitales. Nombre d'inscrits au 31 août 2021, nombre d'inscrits au 31 août 2021, 7210 fois 52 % de rejets. qui se prouvent aussi. Comme par hasard, Bafou 102 est ma commune de naissance. Yaoundé 1er, 7 580 rejets au défaut d'empreintés digitales, sur 16 796 inscrits au 31 août 2021, 45 % de rejets. Il se trouve que Yaoundé 1er est aussi la commune ou le chef de l'État vote. Bafou 103, 2 217, rejets au défaut d'empreintés digitales, sur 5 067 inscrits au 31 août 2021, soit 44 % de rejets. Bafou 101, 2 709, rejets, sur 8 926, soit 30 % de rejets. Bacham, dont je vous ai donné une illustration tout à l'heure, donc tout à l'heure, il y avait une erreur. J'ai dit qu'il y avait pratiquement 150 personnes je suis désolé, j'ai fait une erreur au moins dans la lecture tout à l'heure. Bacham, c'est effectivement 1 105 rejets. Donc pour le nombre de rejets, il n'y a pas d'erreur. C'est sur le nombre d'inscrits qu'il y avait une erreur parce qu'il y avait 5 068 inscrits à Bacham, dont 22 % de rejets. La commune de Bouddha, 1 028, rejets, sur 5 069 inscrits, soit 20 %. Il y a un des cas, 4 076, rejets, pour 29 974, inscrits, soit 14 %. Voilà 5, 3 912 inscrits, sur 54 000, 3 912 rejets, sur 54 695, inscrits, soit 7 %. J'attire à nouveau votre attention sur le fait que, si vous connaissez bien la géographie électorale du Cameroun, vous constaterez que, les rejets sont bien choisis, et bien signés. Le RVVC n'a jamais supporté le fait, que le MRC ait une base ainsi solide dans la capitale. Et c'est un fait. Et c'est un fait depuis des élections couplées de 2013. Nous avions battu le RVVC dans la capitale, même comme nous n'avions vu aucun défi, ni à la tête des communes, ni à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Et cela s'est reproduit en 2018. Et donc, on purge la capitale. On essaie, de toute façon, de purger la capitale, autant que faire se peut, pour que cela ne se reproduise plus. Mais ce n'est pas interdit. Deuxième chose, vous avez vu, l'Ouest est une signe, une signe de joie. et on a laminé, en termes de rejet totalement, la ville de Bafoussa, puisqu'il n'y a pas une seule commune de la ville de Bafoussa, où on n'est pas rejeté plus de grises. 40% d'escrits. Et ensuite, les Bamboutos. Donc, il y a une géographie politique, ou une topologie, j'allais dire, politique, on a bien étudié, et on veut nous faire croire que tout cela est le flux du hasard. Ou bien que nous, cette comparaison, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'entreté digitale. Leurs emprènes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas quel genre de travail nous faisons à Yaoundé, pour que nos emprènes se restent. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussa. Voilà, pour qu'on perde tous ces emprènes. même nos parents, qui sont au village, qui lavouent depuis des années. D'ailleurs, la plupart n'habitent pas ces villes-là. Ils n'ont pas les empruntés aussi à finir. Et donc, voilà ce qu'Elie Kamal pouvait pour organiser, orchestrer, cet acte qui est lourd de conséquences sur le plan politique dans notre pays. Lors de sa conférence de presse, le directeur général de l'ELECAM s'est contenté de railler sur la mise sur la place publique de ces nombreuses fraudes électorales. Afin que les violations répétées des droits électoraux des Camerounais ne restent pas impunies, nous avons, en application des lois électorales, saisi le Conseil électoral qui est juge électoral en l'occurrence, avec des dossiers solides étayés par des peuples nombreuses et irrévitables. Parallèlement, nous n'avons cessé d'en appeler au Conseil constitutionnel dont le rôle, selon la loi, est, entre autres, la supervision de la régularité du processus électoral. Est-il besoin de rappeler que les institutions sur les listes électorales font partie intégrante du processus électoral ? Pour terminer, sur ce premier point, je voudrais dire au directeur général d'Ileka et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le Cameroun, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple Cameroun parce que celui-ci est désormais aguerri. Il a bien compris le jeu. notre peuple ne tombera pas dans leur piège et leur décès d'organiser la victoire électorale frauduleuse de leurs candidats avant même la tenue du scrutin. Ils doivent compter avec la vigilance et la détermination des Camerouns. donc, et déjà, je tiens à leur dire cela même qu'ils seront entièrement comptables de tout ce qui aglèdera de leurs manoeuvres grossières et honteuses. S'agissant maintenant du deuxième point de mon intervention, c'est-à-dire les plaintes avec constitution de partis civils devant le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé contre trois membres du Conseil constitutionnel. Je voudrais rappeler donc que le 6 novembre 2024, à ma demande, nos avocats ont déposé une plainte avec constitution de partis civils devant le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé contre le président du Conseil constitutionnel et deux autres membres de cette institution. Le Conseil constitutionnel est régi modifié par la loi numéro 2004-0005 du 21 avril 2004, modifié et complété par la loi numéro 2012-016 du 21 décembre 2002. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de cette loi ont été finis. A titre d'exemple, l'article 7 dispose, je cite, « Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. ». Ils s'interdisent, en particulier, pendant la durée de leurs fonctions, de point, premier tiré, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire d'objet des décisions du Conseil constitutionnel. Deuxième tiré, de pléder ou de participer à un arbitrage. Troisième tiré, d'occuper, au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction, et, de façon plus générale, de faire apparaître, de quelque manière que ce soit, leur appartenance politique ou syndicale. Quatrième tiré, d'être super ou de laisser user de leur qualité dans les entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leur mandat. À l'hiver 2, ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de leur mandat. Fin de citation. Ces dispositions ont été violées par, premièrement, M. le Président du Conseil constitutionnel. En ceci, qu'en date du 27 octobre 2024, il a, en violation de ses obligations légales, pris part à une réunion publique au cours de laquelle les participants ont fait lecture solennelle d'une motion et appel à la candidature du Président de la République en fonction, Président national du RDPC pour le prochain scrutin présidentiel. Mieux, les participants à cette réunion dont le caractère politique n'est pas discutable, ont juré, je cite, entre guillemets, une fidélité à leur candidat naturel. Ces faits ont été mis dans le domaine public par des comptes rendus de journaux et notamment par un article de Cameroun Tribune, le journal du gouvernement, avec Soto à l'appui pour une fois qu'elle ne connaît l'accusé, ou en tout cas la personne poursuivie. Le deuxième membre du Conseil constitutionnel est poursuivi pour violation de ses obligations en vertu de l'article 8, alinéa 1er, pour avoir été nommé président du Conseil scientifique du Centre africain d'études et de recherche olympique par décision 001 bar c-a-e-r-o- bar bar c-a-b bar bar 2024 pour l'Olympiade 2025 2028. L'article 8.1 précisé dispose que, je cite, les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif ou de tout autre emploi public, civil ou militaire. Par ailleurs, le bénéficiaire de la nomination a violé l'article 6 de cette même loi de 2004-2008, qui dispose que, je cite, chaque membre du Conseil constitutionnel s'engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l'indépendance et la dignité de sa fonction. Fin de citation. Troisièmement, en ce qui concerne le troisième membre du Conseil constitutionnel visé par la plainte, il est constant que, depuis sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel, le 7 février 2018, il est resté membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple criminel, comme chacun peut le constater sur le site officiel de son parti politique. Pourtant, il est régulièrement mis à jour ce site, comme l'atteste des mentions décédées, qu'on peut voir devant les noms de certains de leurs camarades conquis qui nous ont quittés récemment. Cette situation constitue une violation de ses obligations légales, notamment celle prévue à l'article 8, alinéa 1er de la loi, de 2014, qui venait en avril 2004, modifiée et complétée à la loi du 21 décembre 2004, suscite. Ces faits constituent en outre des infractions pénales, notamment au titre des articles 125, alinéa 1er du code pénal, que ce soit en coercion, article 74-76, ou en complicité, 74-27. Le Conseil constitutionnel doit être au-dessus du soupçon. « Les faits allogis de la plainte que nous avons déposés contre trois de ses membres ne plaident pas en faveur de l'impartialité et de la sérénité de cette institution à laquelle notre constitution confère un rôle central dans la réalisation de l'état de droit et la régulation de la démocratie délectorale dans notre pays. Il est encore temps de mettre bon ordre au sein de cette institution afin qu'elle s'éloigne à tout jamais de la dérive douloureuse de 2018, où, en pleine audience du contentieux post-électoral, confrontés aux 32 procès-verbaux départementaux non signés, comme le prescrit l'article 67, alinéa 3 du code électoral, son président osa lâcher que, je cite, « La loi ne dit pas comment on va signer un conseil de part ». Et où, après ce spectacle malheureux, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats de l'élection présidentielle avec un taux de vote maladement exprimé de 100,48 %. Il faut éviter qu'une institution créée pour garantir la résolution pacifique des désaccords électoraux ne devienne le pyromane de la démocratie au Cameroun. Je vous le remercie. Je vais maintenant demander à votre patient que j'ai mis mon propos en anglais. Christophe." Eh? … Merci. So, this press conference is about the fraudulent manipulations of electoral registrations orchestrated by the General Management of EDECA and its German technical partners and on a criminal complaint against three members of the Constitutional Council. Let me start with the fraudulent manipulations of registrations on electoral lists by the General Management of EDECA and its German technical partners. It seems that the Director General of EDECA and his team of unrepentant process composed, among others, of EDECA's German technical partners, Giseke, the Frequent, and Figlos are harbouring a disastrous plan for Cambridge. All national and international observers can testify that since at least the opening of the campaign for registration on the electoral list from January 2, 2024, the General Management of EDECA has spared nothing to bring the enthusiasm and exceptional mobilization of Cameroonians. in Cameroon itself and in the diaspora, the Director General of EDECA has persisted in violating the electoral code to prevent the greatest number of Cameroonian citizens from registering on the electoral lists. It is if the enthusiasm of our compatriots is threatening their plans, in particular the objective of blocking the electorate at around 7.5 million. In relation to Cameroonians in the diaspora, he has arrogated to himself the powers of the legislator, nothing less than that, to make registrations conditional on documents, sometimes unrealistic, in any case not prescribed, by law. So, I take this opportunity to recall that in the current state of the law, the only document required to register on the electoral list for Cameroonians abroad is the passport. I therefore warn Cameroonian diplomats that our penal code contains provisions allowing them to be prosecuted personally in the event of abuse or non-compliance with law. If they want to incur personal liability, that is up to anyone who has an interest in putting themselves on the side of the law, not on the other way around. In several countries, the general management of ELECAMPAS reduced the distance of the law, while according to the law, the annual period for registration on the electoral list runs from January 2 to August 21. In several countries, the general management of ELECAMPAS reduced this failure, sometimes to a few weeks or even just a few days. We have numerous proofs of this arbitrary and unacceptable situation. You have all seen official press releases circulating from several of our embassies, devoting this serious electoral fraud and especially assumed by ELECAMP officials. added to these facts is the publication of an unbelievable total number of registered voters for the year 2024 in the diaspora. Indeed, according to the director general of ELECAMP, without opening of the electoral list in the diaspora, as seen in the presidential election of October 7, 2018, and therefore without any possibility of resulting in the magic portion of fraud that is grooming. The number of registered voters has miraculously melted on the list made in public by press release on January 10, 2024. This is an act, but a crude act of electoral fraud. This is where the criminal responsibility of the German companies, ELECAMP's technical partners, comes into play. Indeed, it is these partners who designed the voter registration software. This system is configured to ultimately give the total number of registered voters per country with regard to the diaspora. by region, departments, municipalities, and polling stations decided in advance and without any relation to the real registrations. It is deadly for our democracy. Here in Cameroon, if ELECAMP opened registration dates as of January 2, 2024, you have all witnessed all the crude manoeuvres with the director general of ELECAMP to discourage and even prevent Cameroonians from going to register massively on the electoral list. By a press release, contrary to the very mission of the organization he had, the director general of ELECAMP ordered his colleagues to close registrations on weekdays at 3 p.m. and especially not to register on Sundays and Saturdays, supposedly to respect labor law. He who uses the company vehicle on weekends and without any connection with the work for which he is handsomely paid. and who multiplies the progress meeting at 3 p.m. after 3 p.m. on weekdays as well as on Saturdays and Sundays. In addition to arbitrarily restricting registration times, the director general of ELECAMP organized the sabotage of this operation by refusing to make available to the large public with sufficient registration kits to absorb the exceptional mobilization of Cameroonians. We are here faced with an assumed desire to disturb the final results of the upcoming presidential election. While the law makes ELECAMP an independent body, the director general of ELECAMP placed it under the supervision of the power whose dictations he acts under. Is the director general of ELECAMP not an activist of the CPDF of which he has remained a publicly assumed militant? What about the violation of Article 8 of the Electoral Code in 2023? You have noted how recently in a lawsuit brought by Mr. Abdulrahman Naba Amadu against Mr. Eric Esoussi, the director general of ELECAMP for violation of Article 8 of the Electoral Code. Through legal gymnastics, the president of the High Court on wounding refused in violation of Article 18, Paragraph 2 of Law No. 20-06, struck 0-15 of December 29 on the organization of the judiciary, the rule on an offense that clearly falls within his jurisdiction. Despite all the obstacles put in place by the director general of ELECAMP with the assistance of its German technical partners, ELECAMP has resigned to admitting that as of August 21st, 2024, 8,100,011,960 Cameroonians are now registered on the electoral list. But this was only a tactical maneuver because ELECAMP was counting on its secret agreement of grooming to dampen the enthusiasm of Cameroonians by severely cutting into the final number of registered voters. In the context of the publication of provisional electoral lists, why Article 78, Paragraph 2 of the electoral code clearly states that, the person responsible for the departmental electoral division Cameroonian transmit the corresponding provisional electoral list to the relevant communal divisions for posting no later than October 20. On October 16, 2024, ELECAMP put into circulation an unsigned list in which it could be read that the electoral list would be available rather as from October 2024, thus in violation of the legal deadline for posting a provisional electoral list. Weeks after October 2024, several municipalities have still not seen the provisional electoral list posted. Just one example. Out of more than 500 municipal divisions in the world, less than 100 have been posted. In the diaspora until November 6, provisional electoral lists were still not posted. More seriously, in addition of the law and without any consultation with the actors in the electoral process, some diplomatic representation of Cameroonian have set dates at their convenience for the end of complaints after posting the provisional electoral list, sometimes meeting them for a single day or even just a few hours. This is the case, for instance, in Brussels. furthermore, whereas, under the terms of Article 78, Paragraph 2, which provided that, I quote again, the person responsible for the departmental branch of elections can will transmit the corresponding provisional electoral list to the communal divisions concerned for posting more later than October 20, and quote. It was noted that it was the general management of ELECAMP which transmitted to the communal divisions under the cover of the regional divisions provisional election lists, not in a computer file but already printed on a paper for posting. The departmental divisions, the departmental divisions, the departmental divisions, which, in the eyes of the law, are the heart of the production of provisional electoral list, have therefore been reduced to the role of spectator between the regions and the communal divisions. I am giving all these details so that the director general of ELECAMP knows that we are aware of the specific acts that attest to this fraud. So, if he wants to contest these serious facts, let him provide an audience with proof that he was indeed the head of the departmental branches after the seizure, technical checks, and establishment of the provisional electoral register of the department, who actually transmitted to the communal branches the provisional electoral list for posting no later than October 20. I also revealed to you that the director general of ELECAMP has taken advantage of the so-called roaming to illegally exclude from the electoral register for lack of fingerprints in 120,000 citizens who are nevertheless holders of the famous registration receipt, legal-proof excellence. How can he allow himself to deprive such a large number of Cameroonians of their fundamental civil and political rights? Because what is called the biometric electoral system in Cameroon is a huge scam by election Cameroons and its so-called German technical partners, which cost our country nearly 8 billion francs. Since voting is not biometric, one wonders what used fingerprints could be in a manual vote based on the identification of the voters, for whom ELECAMP holds a copy of the national identity card as well as his or her photo, and who on the day of the vote is identified by the same national identity card and the registration receipt issued by ELECAMP itself. I would like to point out that since the adoption of the electoral code in 2012 and the adoption of the false biometrics in our country, this is the very first time the citizens of this country regularly registered on the electoral list have been excluded for lack of freedom prints. And then, whose fault is it? Is it not ELECAMP that issued the registration receipt and, in doing so, give assurances to the citizens that he or she is indeed registered? During his press conference following my violations, the Director General of ELECAMP indulged in the insults that are costly to him, but did not deny any of the facts that I brought to the attention of the public. Indeed, on this occasion, he neither contested the number of 120,000 registered voters arbitrarily removed from the electoral list, nor contested the fallacious argument of fingerprints by which he justified the arbitrary rejection of most of the registrations, nor provided proof that it was the departmental removers managers who, in application of Article 78, paragraph 2, had actually transmitted the municipal branches the provisional list to be displayed. If the objective pursued by the Director General of ELECAMP and his famous technicians is not to harm the CRM and the political alliance for change, how can we explain that the electoral purge only targets areas that, according to the last presidential election, would be favourable to us? the central and west regions mostly. This is a barbaric electronic purge. For example, the number of rejections actually recorded today is approximately 100,000, 12,000 cases or 73,700 rejections for lack of fingerprints and approximately 38,300 rejections for duplicates. The distribution of rejections in detail in the four regions, or in the regions, not only four, in the regions where they are concentrated, namely the center essentially in Fundi, the far north, the literal, the west and the south is as shown in the following table. The final rejection for failure to provide fingerprints, 5,055 registered candidates. Face of the A total de 73,630 Cameroonians rejected for failure to provide figure privacy. The difference between the figure and the 120,000 cases of rejection that were announced in our previous statement on electronic registration and lists, that is around 8,000 cases, is explained by the fact that the lists were not posted in all the communal branches of Elecam as provided by law, making it impossible for us to count all the cases. During his press conference, the Director-General of Elecam was content to mock the public exposure of his numerous electoral votes. In order to ensure that repeated violations of Cameroonians' electoral rights do not go unpunished, we have, in accordance with the electoral laws, seized the Electoral Council, which is the electoral judge in this case, with solid files supported by numerous and irrefutable evidence. At the same time, we have continued to appeal to the Constitutional Council whose role, according to the law, is, among other things, to supervise the regularity of the electoral process. Of course, it is necessary to recall that registration on the electoral list is an important and integral part of the electoral process. To conclude on this first point, I would like to tell the director-general of Elecam and his cronies who are creating unnecessary tensions in our country and who wants to plunge it into pairs that they will not succeed in their plot against Cambodian people. Because the Cameroonians have now understood their game, our people will not fall into trouble, and they have planned to organize the fraudulent electoral victory of their candidates even before the election. From now on, I want to solemnly tell them that they will be fully accountable for everything that will come from their cruel and shameful maneuvers. Let me now turn to the second point about the complaints with Constitution. The complaint with Constitution of the Civil Party before the Court of First Instance of Yaoundé Administrative Centre against three members of the Constitutional Council. On November 6th, 2024, on November 6th, 2024, at my request, our lawyers filed a complaint with civil action before the Court of First Instance of the Administrative Centre of Yaoundé against the President of the Constitutional Council and two other members of this institution. The Constitutional Council is governed by Law No. 2004-005 of April 21st, 2004, amended and supplemented by Law No. 202-016 of December 21st, 2012. Consider on September 12th, 2009-204 to November 12th. Article 3, 4, 5, 6 and 8 of this law www.22 enfininsiill devotion Essex Avenue Generală Australian Simon D Articles 5,ком rag Language. Article 3, 4, 5, 6 and 8 of this law have been violated. de l'independence et de la dignité de leur fonctionnement. Ils doivent refaire, en particulier lors des termes de leur office. 1. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 15. 16. 16. 17. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 22. 26. 25. 26. 27. 28. 33. Paragraph 2, they are subject to the obligation of reserve and professional discretion, even after the determination of their mandate. This provision has been violated by, first of all, Mr. President of the Constitutional Council on October 27, 2024. He, in violation of his legal obligations, took part in the public meeting during which the participants solemnly read the motion calling for the candidacy of the President of the Republic in office, National President of the CPDF, for the next presidential election. Better still, the participants in this meeting, the political nature of which is not debatable, swore on good loyalty to their natural candidate. These facts were put in the public domain by newspaper reports and, in particular, by an article of Cameroon Tribune, the government newspaper, with supporting photos where the accused is seen and recognized. The second member of the Constitutional Council is being prosecuted for violation of his obligation under Article A, paragraph 1, for having been appointed President of the Scientific Council of the African Center for Olympic Studies and Research by decision of by decision of 001-C-A-E-R-O-P-C-A-B-2024 for the 2025-2028 Olympiads. The aforementioned Article A, paragraph 1, provides that, I quote, the functions of a member of the Constitutional Council are incompatible with the exercise of any elective mandate or of any public civil or military employment. The other, I quote, furthermore, the beneficiary of the amendment, violated Article 6 of the same 2004 law amended in 2012, which provides that, I quote, each member of the Constitutional Council undertakes to respect the obligations provided for by this law in order to preserve the independence and dignity of the law. The other, I quote, each member of the language of the Constitutional Council is a member of the Constitutional Council. mouvement CPM, as everyone can see on the official website of his political party, although it is regularly updated as evidenced by the words deceased that can be seen in front of the names of some of his political comrades who have led us recently. This situation constitutes a violation of its legal obligations, in particular those provided for in Article 8, paragraph 1, quoted above. These facts also constitute criminal offences, in particular under Article 125, paragraph 1 of the criminal code, whether in co-action Articles 74 and 96 or in complicity Articles 74 and 97. The Constitutional Council must be above suspicion. The facts at the origin of the complaint that we find against three of its members do not speak in favour of the impartiality and serenity of this institution to which our Constitution confers a central role in the realisation of the rule of law and the regulation of electoral democracy in our country. There is still time to put order in this institution so that it moves away forever from the painful drift on 2018 where, in the middle of the hearing of the post-electoral dispute, faced with 32 unsigned departmental reports as prescribed by Article 67, paragraph 3 of the electoral code, its president then declared that, I quote, the law does not say how to report. The law does not say how to report. should be signed, unquote. And where, after this unfortunate spectacle, the Council proclaimed the results of the presidential election with a rate of banning cast votes of 100.48%. We must prevent an institution created to guarantee the peaceful resolution of electoral disagreements from becoming the the asylum of democracy in Canada. Thank you. With this, I have completed my presentation. And now I am available to answer any questions or lack to raise. A few of them. Because I was, my presentation was very easy and you can find in black in it. But I am still available. Donc, j'ai, avec cette version anglaise, achevé ma présentation. Je suis disposé à répondre à quelques questions. Je vous remercie à la question, j'ai, avec cette version anglaise. Je vous remercie à la question, et je vous remercie à la question, je vous remercie à la question. avec beaucoup d'exploitation. Maintenant, nous allons prendre les questions. On va faire une série de trois. Oui, Javis, qui autre à... Une question de question. Une autre. Oui, on a des adoptés. On va prendre une série de trois. Une autre personne, on a un journaliste à une question. Je vais passer d'abord le micro à Javis, qui va apporter sa question. Je vais vous rappeler au plan d'hospital et à votre question. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Bran Kamgal, je travaille pour Naya TV. J'ai une observation et une question au Président national du MRC et une question au professeur de droit. C'est vrai que tout ce que vous évoquez a trait au droit. L'observation sur vos remarques de violation du vote électoral, de violation du droit par Elections Cameroun, j'ai travaillé lorsque vous avez porté plainte contre les trois membres du Conseil constitutionnel. Et lorsque je vous plaît mon reportage en fin de semaine dernière, les collaborateurs m'ont demandé tout ça. Et puis quoi ? Vous demandez au Président national du MRC, depuis 2013, depuis 2018, vous parlez de violation du droit, de pas et d'autre. Et j'ai envie de repercuter cette question vraiment de manière banale et naïve. Et puis quoi ? Puisque vous criez, vous chantez, rien ne change. En 2018, lors du contentieux postélectoral, vous avez demandé la récusation du membre du Conseil constitutionnel, Emmanuel Gondé, parce qu'étant membre du bureau politique, lorsque j'ai achevé encore mon travail après votre plan de la semaine dernière, vous l'avez indiqué, sur le site du RDPC, il était toujours numéro 2 inscrit, membre du bureau politique. Donc, vous vous plaignez, vous vous êtes plaît. Et puis quoi ? Est-ce que, à ce niveau, finalement, Paul-Éric Ingepé, à son âme, n'avait pas raison ? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser d'autres moyens ? Et pour 2025, Parce que, je ne voudrais pas dire dans une boucle de cristal, rien n'aura changé du point de vue du droit. Seriez-vous prêt, cette fois-là, à utiliser d'autres méthodes ? Maintenant, ma question au professeur de droit lié à la plainte contre les trois membres du Conseil constitutionnel. Vous avez évoqué la loi de 2004 qui fixe le statut des membres du Conseil constitutionnel. Certes, l'article 23 dit que lorsqu'il y a ouverture une procédure pénale, lorsqu'un membre, celui-ci est tenu de prendre le congé pour pouvoir être jugé de manière équitable. Mais pour ça, est-ce que l'article 12, ici, ne protège pas ces membres du Conseil constitutionnel ? Permettez que je le dise, il est très doux. Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Pour le cas d'espèce, je le redis encore, je ne vis pas dans une boule de cristal, est-ce qu'au cas où le tribunal de première instance de Yahoo des centres administratifs se dirait compétent pour juger votre affaire ? Est-ce que cet article ne sera pas évoqué contre vous pour déclarer un non-lieu ? Merci. Après ça, est-ce qu'il y a une autre question ? On peut commencer ? Oh oui, on va commencer. Merci. Bien, je vous remercie. C'est une question très précise. La première est très intéressante. La seconde n'est pas moi, la seconde est beaucoup plus technique. Mais disons, la première est très intéressante parce qu'elle est très politique. Et vous, les percutés, disons, le sentiment de certains caméras. Depuis 2012, 2013, quand on soutenait l'évolution de la loi. Bien, je me chante. Et on a porté plaisir. Et pourquoi ? Et ça me rappelle des propos qu'on m'a rapporté de quelqu'un qui serait enseignant à l'université et qui considère que si, ces derniers temps, nous sommes très incisifs sur ce que fait l'Écars, nous sommes très attentifs à ce que fait le Conseil constitutionnel. c'est juste pour essayer de discréditer ces institutions-là, leur mettre de la fonction, etc. Parce que je voudrais qu'un jour, les Camerouins me disent exactement ce qu'ils veulent. Je voudrais le savoir. Cela nous aiderait beaucoup dans la lutte politique dans laquelle on s'est engagé ou on croit qu'on se bat pour eux et avec eux. Que dirait-on ? Que nous dirait-on si nous étions silencieux devant l'Écars ? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas ? On dirait, oui, mais voilà, il s'est dit, même professeur de loi, et on viole la loi et on viole la loi. Maintenant, on viole la loi et nous engageons des procédures judiciaires. Nous dénonçons, et on ne se contente pas de dénoncer, mais nous engageons des procédures judiciaires et on nous dit, oui, mais vous avez fait, alors, ce vote, il croit. Plus rien. Si vous n'avez pas de dénoncer, pourquoi voulez-vous ? C'est-à-dire, moi, je saisis encore cette occasion, je l'ai dit, en diverses circonstances. Et je vois bien, je vois bien nos amis, quand on en face, qui m'ont prêté d'une sorte de choses. Toutes mes vidéos montrent que j'ai toujours dit, je ne suis pas le décide, je ne suis rien, je ne suis qu'un homme bleu carboné qui est engagé et je voudrais qu'on se batte ensemble pour mettre notre pays dans la bonne direction. Mais c'est eux qui disent que leur président est Jésus-Christ. vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous la voir. C'est eux, et pas des moindres, le moindre d'entre eux, membres du gouvernement, universitaires de surcroît, qui dit, parce qu'un militant a dit, on pouvait le faire, on pouvait juste faire une compagnie, qui dit que non, il n'y a pas de... Lui, il est moï. Tout ça, c'est que... Donc, je voudrais dire ici, à nouveau, je n'ai jamais promis au Cameroulais que si je vais faire parler du bâton de Dieu, et il y aura un changement au Cameroulais. J'ai toujours dit aux Cameroulais, nous allons nous battre ensemble. Si nous nous battons ensemble, j'ai dit qu'aucun peuple ne peut être dépassé par aucune force. Mais n'allez pas vous coucher chez vous et attendre que quand on se le met, on dit que le changement est arrivé, quand on a apporté le changement, ça t'arrive grave. Je vois des gens qui sont dans leur salon, qui boivent une bonne pièce, et ou bien dans un marge de football, après, c'est un poids dit. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement, si les Camerounais qui se sont mobilisés et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous, nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez les pistes électorales. Nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi ? Et puis rien. C'est vrai, c'est vrai. je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les autres. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les autres, vous utilisez toutes les voies de droit quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas. notre combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat qui peut trouver et qui doit trouver son accomplissement et son agoutissement l'année prochaine. Mais, pourvu que les Camerounais travaillent à sa réalisation, à son accomplissement. parce que le peuple Camerounais est prêt pour le changer. Plus prêt qu'il n'était en vie humilitaire, plus prêt que jamais. Alors, si vous voulez, si vous voulez, mais, ne me reprochez pas d'utiliser les voies de droit. Non seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est normal pour quelqu'un qui croit que le changement peut se faire par les yeux. Il y a plein de nos compatriotes qui se moquent de moi, qui me bloquent sur les niveaux sociaux. Certains disent même que je poursuis seulement le rôle de Foum qui peut accompagner l'univers de l'Église et qu'en réalité, je sais qu'on ne peut pas changer une dictative par la démocratie. Mais j'ai toujours dit, mes chers amis, mais que ceux qui croient qu'on peut changer par l'autre voie la proposent aux Camerounais. Pourquoi ils ne proposent pas ces voies ? On attend qu'ils montrent que son camp doit échouer. Ça voit l'élection, là, ça ne va rien. Voici notre voie. Mais je ne le vois pas. Alors, je vous dis et je vous le répète, je crois au changement dans la paix et par les yeux. Et il va arriver et il va arriver il va arriver en 2025 parce que je sais qu'il va arriver. vous avez posé une deuxième question qui, dites-vous, est adressée aux professeurs de voie. Bon. Vous dites, effectivement, quand on porte plainte contre un anticonseil constitutionnel, il doit se rendre disponible pour répondre et se défendre devant la justice. Mais, l'article, je crois, 12, que vous citez comme pouvant affaiblir, je ne dis même pas, invalidé, ou bien enlevé toute la finance avec ma démarche. Bon, vous n'êtes pas juriste donc vous avez une excuse. Mais, il ne se peut pas se comprendre tel que vous le dites. On dit donc aucune, aucun mandat du conseil constitutionnel ne peut être poursuivi en raison de ses opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice, tout est là, tout est dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que je ne pourrais pas et je ne l'ai pas fait. Je ne pourrais pas poursuivre le président du conseil constitutionnel en détail de tout ce qu'il a fait en 2018 parce qu'il l'a fait dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez ? Je ne pourrais pas le faire. Mais aller assister à une réunion publique, d'une association politique qui se dit association de développement mais qui fait des résolutions politiques et qui pour moi est une association politique et qui donc prend position, affiche des opinions politiques. ne rentre pas dans le champ de l'article 12. Voilà. Ressaut que tout cela soit très clair. Donc, nous avons suffisamment d'arguments en 2012 si effectivement il n'y avait pas l'article 12 pour suivre non seulement le président mais d'autres en revêt du conseil constitutionnel. Vous l'avez vu vous-même, vous l'avez été témoin de celui qui sort un dernier lot de procès vers Badroun tourné en délision et quand on prend ce lot et on montre au Camerounet que ce n'est pas signé conformément à l'article 67 à l'article 23. Ce n'est pas signé. Et donc, on aurait pu trouver dans la législation carrénaise divers dispositions qui nous permettaient de les poursuivre mais ils ont là une sorte d'immunité en tout cas au moins de protection des cas dans l'exercice de leur pension. Sauf si on dit que le conseil constitutionnel siège une norme dans le cas de l'immunité 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 Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations si on a pu on va donc donner le procédure que ça va conclure pour cette conférence que vous presse et puis je pense que il y aurait autre chose ma grande petite tête et qui peut faire dans ces déclarations pensées à un bleu mais je ne demande pas votre question s'il vous plaît pour un peu sur le de l'immunité de l'immunité Merci Je remercie une fois de plus chaleureusement les médias pour la couverture de cette conférence de presse et la couverture de nos autres activités de communication avec l'opinion je voudrais que chacun de nous comprenne le sens de notre image vous voyez qu'en dépit de toutes les difficultés que viennent d'ailleurs de rappeler votre confrère de l'arrière qui implique toutes les difficultés à faire en tant que raison aux dirigeants de notre pays à divers niveaux sur la base de la législation nationale c'est-à-dire des lois et règlements de notre pays à commencer c'est-à-dire nous ne nous débrouillons pas nous pensons que nous devons construire à tout prix un état de droit dans notre pays si nous voulons nous devons construire un état de droit si nous voulons être une nation moderne nous devons construire l'état de droit si nous voulons être une société démocratique l'état de droit c'est un état dans lequel toutes les personnes physiques et morales et à commencer par l'état lui-même sont des sujets de droit et donc soumis à la loi l'état n'est pas au-dessus de la loi à fortiori des personnes qui occupent des positions au sein de l'appareil de l'état c'est-à-dire que tout le monde est soumis aux droits il ne faut donc pas que les cabinets soient scandalisés lorsqu'un responsable public quel que soit son rang ayant violé les textes fait l'objet d'une procédure devant des instances judiciaires ou judéictionnaires il est aussi important d'avoir le même ordre d'idée que la justice prenne la mesure de l'importance capitale de son rôle dans un état de droit tout ce que nous essayons de faire sera enfin si nous n'avons pas une justice de qualité une justice impartiale une justice juste vous ne pouvez pas attirer à votre pays attirer à votre pays des investisseurs importants s'ils savent que votre justice ne peut pas reconnaître leur voix lorsqu'ils ont raison donc il est important que chacun comprenne bien cela troisièmement je voudrais que chacun de nous quel que soit le bord auquel nous appartenons sache que nous sommes tous ensemble des camionnettes des filles et des fils d'une même nation et que quel que soit le niveau de divergence d'incompréhension de malentendu les colères qui peuvent nous habiter et nous averser nous restons malgré tout et pour toujours une grande famille nous devons toujours prouver au sein de notre nation le génie nécessaire qui nous permet de dépasser nos contradictions des clébages les haines artificielles conçues par certains la majorité des camionnettes cèlent les camionnettes cèlent les uns et les autres et ne voyez pas les culmes que certains agitent en surface pour croire que c'est ça la vérité de notre pays la vérité de notre pays est dans le pays profond où les gens continuent de vous accueillir avec le sourire sans savoir et sans chercher à savoir quelles sont vos origines votre pays c'est ce Kamboul là dont je rêve je l'ai connu dans ma jeunesse je voudrais le dégner à mes enfants à vos enfants à notre jeunesse je compte sur vous pour continuer à relayer dans nos conférences de presse nous vous inviterons dans quelques temps pas très longtemps pour une nouvelle conférence de presse parce qu'il est important que chaque fois que c'est possible nous échangeons sur la réalité les réalités de notre pays pas seulement les réalités politiques mais également les réalités sociales culturelles économiques et vous pouvez me croire dans les semaines et les mois qui viennent je vais vous solliciter pour que nous débattions de tout cela que l'on ne nous dise pas seulement par exemple dans le domaine de la santé que oui on a un hôpital de référence de la chapelle de la maison c'est bien et je félicite ça je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais mais il s'agit de bâtir une vraie architecture de santé qui touche le bar sinon les Camerounais sinon tous les Camerounais nous devons repenser l'école Camerounaise pour que d'ici une génération nous autres nous serons très probablement plus là mais que d'ici une génération nous ayons des Camerounais qui soient à la hauteur de la grande compétition technique et technologique scientifique à l'échelle mondiale c'est ça nous devons travailler ensemble avec les acteurs de la culture pour que chacun comprenne que c'est un gisement extraordinaire à la fois d'emploi et de production de richesses lorsque vous voyez le talent qu'il y a dans notre pays vous voyez ce que des pays qui ont un talent comparable mais qui ont organisé leur industrie culturelle et leur système culturel offre vous dit nous avons travaillé donc c'est sur tous ces sujets-là et bien d'autres que je vous inviterai dans les semaines et mois à venir merci encore merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt merci à vous merci à vous Merci.